Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca, jour où on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cours FFG pour débutants. Donc je rappelle, c'est quatre cours, ou en tout cas une suite des quatre cours précédents, donc quatre cours qui sont pour ceux qui sont débutants donc qui connaissent les règles de base du jeu et qui ont joué quelques parties mais qui se demandent qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce que je dois faire, comment évoluer et c'est bien sûr après ça il y a le mode tryhard, vous jouez à fond, vous jouez plein de parties parce que vous savez ce qu'il faut faire. Donc c'est un peu ces cours-ci sont pour entre les joueurs et coucou à ceux qui sont sur le tchat puisque je rappelle c'est enregistré en direct sur la chaîne Twitch dont le lien est dans la description et ce soir on va regarder donc tout d'abord pour rappel ce sont bien quatre cours donc ce soir le deuxième de la deuxième saison qui est en partenariat avec la fédération française de go et ce soir nous allons voir un cours sur la capture d'une pierre ou de plusieurs pierres sur la deuxième ligne ou la troisième et la troisième ligne parce que j'ai souvent vu quand je commentais des parties à des joueurs qui débutent l'erreur de faire un atari dans un sens ou dans l'autre parce que ben on veut capturer la pierre mais on ne sait pas vraiment comment et j'espère que ce cours-ci va vous permettre de mieux déterminer ce genre de choses et peut-être vous donner quelques petites astuces pour quand vous évoluerez justement ne plus avoir ce genre de problème qu'on va voir dans le cours donc première chose je vais rappeler un petit peu ce qu'est la capture d'une pierre ça va être très rapide rassurez-vous on a une pierre elle a quatre libertés et quand elle n'a plus qu'une seule liberté elle va se faire capturer donc il faut évidemment faire attention à ses libertés une pierre à quatre libertés et dès qu'elle n'en a plus elle se fait capturer si elle veut empêcher ça évidemment si noir sort sa pierre ça complique la capture car il a plus de liberté rapidement on voit qu'il passe de une liberté à trois libertés la deuxième chose il ya une deuxième manière de capturer des pierres mais avant toute chose il faut savoir que une pierre sur un bord n'a pas quatre libertés mais n'en a que trois une pierre dans un coin n'a que deux libertés et n'en a pas quatre justement sachant ça il faut savoir que le chichot est une prise en escalier et c'est une façon de capturer des pierres ici par exemple blanc va capturer les pierres noires en utilisant en jouant sur un si noir ne fait rien mais noir n'a qu'une seule possibilité d'action s'il ne peut que sortir par là le problème c'est que si il sort blanc connaît exactement la subtilité du bord et du coin qui enlève des libertés et pour le coup si maintenant on regarde ça jusqu'au bout on voit que noir est pris en escalier donc on voit bien un escalier un escalier noir mais noir ne peut toujours que répondre en sortant et il n'a toujours qu'une seule liberté qu'en blanc joue ce qui fait qu'il se fait complètement capturer grâce au chichot il existe une troisième façon de capturer des pierres mais celle là n'est pas basé sur l'atari on peut remarquer ici que noir possède des briseurs de chichot en triangle donc les deux pierres qui sont en triangle c'est un on parle pas de la position mais on parle juste que les deux pierres se trouve à cet endroit là et ce sont des briseurs de chichot c'est à dire que si maintenant si maintenant blanc veut capturer la pierre on voit que le chichot ne fonctionne pas parce que blanc va envoyer la pierre vers d'autres pieds vers une autre pierre noire et on voit tout à coup que ben noir a plus qu'une liberté à chaque fois il sort il a deux libertés mais on voit qu'il a quand même plus de liberté ici ce qui fait que blanc ne peut plus capturer pareil si on regarde ici en f7 où il blanc fait l'atari de l'autre côté et noir a tout à coup plus que deux libertés pour s'en sortir donc ceci ne fonctionne pas mais là vous allez me dire ouais mais attendez comment est ce qu'on peut capturer cette pierre si on ne peut pas faire atari dessus alors tout simplement avec le guetta le guetta qui est une prise un coup de filet c'est vous imaginez vous avez un banc de poisson vous envoyez vous jetez votre filet au loin et vous ayez vous essayez de récupérer les poissons dedans c'est un peu pareil c'est un peu la même idée ça demande un on va dire une formation de pierre un peu particulière blanc n'a pas fait atari et pourtant la pierre est capturée la pierre qui se trouve ici si maintenant noir essaie de sortir on voit que ben il n'a pas assez de liberté et quoi qu'il arrive il va se faire capturer pareil dans l'autre sens évidemment et bien sûr les deux pierres en carré doivent faire attention à leur liberté si blanc veut capturer en guetta donc avec la pierre qu'il a joué en f6 malheureusement dans ce cas ci noir peut sortir parce que les deux pierres en carré manquent de liberté et il suffit que noir fasse l'atari ici et tout à coup on se rend compte que blanc est obligé de répondre et pour le coup noir a sauvé ses pierres et c'est peut-être blanc qui va devoir se imaginons y jouer ailleurs c'est blanc qui va se retrouver à se faire capturer en chichot dernière chose maintenant qu'on a vu qu'on peut capturer une pierre sans faire atari regardons de plus près la position de blanc et on peut remarquer les pierres en triangle qui sont en fait des nobis voyez c'est deux nobis comme ceci deux nobis comme ça ça fait une sorte de mur un petit peu de chaque côté de la pierre et pour capturer la pierre en guetta il faut souvent avoir cette position ça c'est vraiment important donc on a vu que on peut capturer une pierre sans faire atari et ça c'est intéressant de savoir ça parce que finalement d'accord la pierre est toujours sur le plateau mais elle est entre guillemets capturé noir ne peut pas sortir cette pierre évidemment des pierres qui sont toujours sur le plateau peuvent toujours servir mais ça c'est une autre c'est une autre histoire donc on a vu la tari on a vu le chichot et on a vu le guetta qui est la troisième manière alors on va passer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet puisque le cours c'est quand même la capture en deuxième ligne en deuxième ligne et en troisième ligne mais on va commencer par la capture en deuxième ligne et pour le coup on va arriver ici où je vous ai un petit peu preuve c'est une situation très standard et l'objectif est de capturer la pierre en carré sur la deuxième ligne avant de se faire capturer sa pierre en triangle si maintenant blanc ne fait rien du tout pour capturer cette pierre le problème c'est que noir lui va jouer le coup en l6 par exemple et capturer la pierre en chichot on voit que le chichot il n'y a pas de briseur du chichot donc noir va définitivement capturer cette pierre évidemment on n'a pas envie que ça se passe donc il faut absolument que blanc essaye de trouver un coup qui va lui permettre de capturer la pierre de noir en carré et là du coup à vous de me dire quel coup blanc va pouvoir jouer pour capturer cette pierre en m7 cette pierre en carré si vous jouez en n7 vous risquez de donner des libertés en plus à votre adversaire par exemple quand noir vient jouer en m6 maintenant suite à votre atari en n7 le problème c'est que noir se retrouve avec trois libertés au lieu de une c'est à dire qu'à la base il a deux libertés mais si vous faites atari en n7 il va retrouver il va se retrouver avec trois libertés et on se rappelle de ce que je vous ai parlé tout à l'heure ce dont je ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au bord qui enlève une liberté au coin qui enlève deux libertés et bien si vous envoyez votre adversaire vers le bord vous avez beaucoup plus de chances de capturer votre adversaire pourquoi parce que quand noir va jouer maintenant n7 il n'a que deux libertés à cause du bord et vous allez capturer cette pierre donc noir ne peut vraiment rien faire il est bloqué et c'est capturé donc c'est vraiment cool donc là je voulais parler de ce coup là parce que je l'avais vu maintes et maintes fois et c'est je pense quelque chose que quand on débute on ne comprend pas forcément et je pense que c'est vraiment important d'en parler dans ce cas ci il y a une autre façon pour capturer sans faire atari en effet il y a une manière de capturer cette pierre sans faire atari et c'est et c'est bien le coup en l6 les amis ça dépend toujours des libertés qu'ont les pierres blanches c'est à dire les pierres qui sont ici et les pierres qui sont là c'est à dire il faut toujours faire attention au nombre de libertés qu'elles ont si vous voulez envisager ceci avant de cap pour au lieu d'enlever une liberté à la pierre noire en m7 nous pouvons jouer le nobi en triangle et noir ne pourra rien faire regardons les différents essais si noir essaie de s'en sortir blanc peut tourner ici en m5 et limiter les libertés que noir a c'est à dire que si noir essaie de s'en sortir quoi qu'il arrive il n'a pas assez de liberté regardez dans ce cas ci s'il coupe c'est capturé également puisqu'il n'a que deux libertés c'est à dire que jamais blanc a moins de liberté dans aucun de ces groupes si maintenant noir essaie de retirer des libertés extérieures c'est pareil noir enfin blanc n'a peut même jouer en fait ne peut pas jouer ailleurs mais par exemple s'agrandir et ensuite aller capturer cette pierre c'est tout à fait possible également aussi essayer de jouer de loin pour essayer de la sauver de loin cette pierre mais en fait vu qu'elle n'est pas connectée blanc peut tout simplement jouer au milieu et séparer les deux pierres donc dans tous les cas blanc va pouvoir capturer cette pierre et c'est ça le but si on dit je veux capturer m7 il faut qu'on fasse tout pour capturer m7 noir peut aussi penser à se rajouter une liberté sur le bord évidemment le bord lui enlevant une liberté déjà ça peut être un peu plus compliqué mais il a trois libertés actuellement et même ici vu que blanc a plus de liberté là et là il n'y a aucun problème là dessus blanc va capturer dernier point c'est que noir n'aura pas de quoi droite mais vient tout de suite enlever des libertés c'est pareil blanc aura vite fait de capturer cette pierre sans souci donc vous le remarquez encore une fois on peut capturer la pierre sans faire atari l6 pour pas se faire écraser par noir après avoir mangé sa pierre j'imagine alors l6 c'est nobis si on veut si on veut capturer la pierre sans donner des coups forçants à l'adversaire sur l'extérieur mais il faut toujours faire attention à ce nombre de liberté parce que si tu joues l6 mais qu'au final tu ne peux pas tuer la pierre capturer la pierre en m7 c'est fort dommage par exemple ici quand noir a déjà une pierre en cassette si maintenant noir ici essaye de sortir bah on a vu à l'instant que blanc pouvait éventuellement faire m5 pour réduire les libertés du groupe de noir le problème c'est que dans ce cas ci ça ne fonctionne pas parce que noir peut faire atari et atari et jouer m4 et capturer la pierre en m5 et en fait à cause du fait que blanc n'avait pas assez de liberté noir a pu sauver sa pierre et même capturer probablement les deux pierres qui sont ici à droite sans les capturer en vrai donc c'est comme le système de guetta c'est que blanc ne pourra pas s'en sortir donc elles sont capturées entre guillemets elles sont toujours sur le plateau mais elles sont considérées comme décédées donc voilà ça c'est pour la capture en deuxième ligne les amis c'est vraiment important de comprendre au moins ça qu'en est-il de la capture en troisième ligne la première chose qu'on peut remarquer est qu'on est ben une ligne plus haut donc si on prend le bord droit on est une ligne plus à gauche donc vers le centre question donc du coup pour vous sur le tchat savez-vous comment capturer la pierre noire et n'oublions pas ce qu'on a vu précédemment ok ok et bien écoutez je pense qu'il y a moult réponses je vais tout de suite commencer à répondre parce que c'est hyper intéressant ce que vous dites vraiment 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 vous avez donné des réponses que je m'y attendais pas et ça c'est cool pour le coup regardons du coup la première la première solution si maintenant blanc vient jouer le coup en m7 ça a été proposé sur le tchat on se rappelle que quand on veut tenter de capturer une pierre adverse on va plutôt essayer de l'envoyer vers le bord ah bah ici c'est pareil c'est le même cas sauf que même si on est plus haut sur le goban par rapport au bord droit on veut quand même l'envoyer sur le bord sinon malheureusement on voit que noir n'a qu'à répondre à blanc donc si vous faites atari en triangle on remarque noir a de plus en plus de liberté il ne pourra plus être capturé en tout cas pas immédiatement donc malheureusement c'est pas vraiment ce qu'on voulait là ce qu'on voulait c'était essayer de capturer cette pierre évidemment pas forcément c'est pas forcément facile quand on débute complètement mais si vous avez déjà joué un petit peu peut-être que la suite peut vous venir à l'esprit on va regarder l'autre atari l'autre possibilité et probablement la meilleure est d'envoyer encore une fois noir vers le bord si maintenant noir répond parce qu'il veut sortir il n'a il a trois libertés et blanc va se servir des deux pierres qui sont ici en fait est bloqué de ce côté là si maintenant évidemment blanc bloc de ce côté là noir aura tout à fait le loisir de d'avoir de plus en plus de liberté en allant de ce côté là sur le bord donc c'est vraiment c'est pas vraiment ce qu'on voudrait parce qu'à un moment donné noir aura plus de liberté que les pierres de blanc juste ici et c'est pas ce qu'on veut donc là on cherche à bloquer notre adversaire et on va le bloquer de ce côté là ce qui fait que noir n'a que deux libertés noir va essayer de s'en sortir mais malheureusement blanc a plus de liberté donc blanc va capturer blanc capture les trois pierres on peut regarder autre chose et si il venait jouer le coup en l10 il retire une liberté aux deux pierres qui sont ici mais blanc a maintenant deux libertés autant que noir sauf que c'est à blanc de jouer donc blanc va capturer les deux pierres on peut regarder si maintenant noir essaie de se rajouter des libertés en allant vers le bord complètement sur la ligne la dernière ligne le problème c'est que ben il s'enlève il n'a pas plus de liberté en fait donc pour le coup blanc va capturer les pierres avant de se faire capturer vous remarquez que bah c'est finalement quand même une le bord nous aide vraiment dans cette démarche de capture de pierre alors juste pour les les curieux mais il a été proposé sur le chat différents coups et je vais quand même y répondre l10 c'est un coup qu'on peut envisager en effet mais c'est pas vraiment un coup qui va nous aider à capturer cette pierre noir n'aura juste fait que jouer l6 et aura beaucoup de liberté donc si on veut capturer cette pierre c'est pas vraiment un coup qu'on voudrait qu'on voudrait jouer éventuellement il y a eu le coup en l6 l5 pardon et là la problématique c'est que si maintenant noir vient jouer par exemple rien que ce coup là lui il a une deux trois quatre libertés et les pierres blanches ici n'ont que trois libertés ça veut dire que si maintenant noir si maintenant blanc essaye de retirer des libertés on va se retrouver dans le cas où noir a le temps de capturer les deux pierres de blanc par contre évidemment ça dépend de si blanc peut jouer ici ou pas et si ça va changer quelque chose ou pas mais ça c'est un peu plus compliqué c'est pas vraiment très très important il faut juste pas oublier que ici on désire peut-être retirer des libertés à cette pierre le plus vite possible quand même pour la capturer avant de se faire capturer quoi que ce soit c'est tout ça c'est tout à fait ça Edward c'est toujours une question de liberté par contre on voit quand même que le fait d'envoyer votre adversaire vers le bord ça va vous aider vraiment à avoir un avantage sur votre adversaire changeons maintenant un peu de cas pour cette capture en troisième ligne et si la situation était comme ceci donc qu'est ce qu'on peut faire éventuellement on peut déjà commencer par analyser la situation parce que c'est compliqué c'est un cross cut on voit que les deux pierres n'ont que deux libertés chacune enfin les quatre pierres les quatre pierres les deux couleurs de chaque les deux pierres de chaque couleur n'ont que deux libertés chacune si vous avez déjà fait un atarigo vous pouvez vous connaissez un petit peu cette forme blanc n'a que deux libertés noir n'a que deux libertés blanc n'a que deux libertés et noir n'a que deux libertés ça veut dire qu'il peut quoi qu'il arrive il ya des ataris qui peuvent se faire et ça peut peut-être très vite se faire capturer donc les deux pierres en triangle on peut analyser qu'elles sont en troisième ligne et les deux pierres en carré on peut dire qu'elles sont en quatrième ligne maintenant comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on peut résoudre ce genre de problème c'est une situation que vous allez rencontrer énormément dans vos parties croyez le croyez le croyez moi donc commençons premièrement à faire des atari le problème de l'atari c'est que blanc fait atari blanc refait atari et on voit qu'on peut vite arriver dans une situation au noir ici à deux groupes de trois libertés qui ont trois libertés et blanc possède quatre pierres qui ne sont pas connectés et qui en plus pourrait avoir des soucis si noir arrive à jouer des triangles parce qu'il ya des coupes en fait donc sauf si vous avez tout lu jusqu'au bout on va essayer de trouver quelque chose de un peu plus simple éventuellement si blanc fait cet atari là donc il a fait l'autre atari puis fait celui là on peut se retrouver donc dans une situation où encore une fois noir à trois libres à deux groupes de trois libertés on voit que blanc à droite les trois pierres qui sont à droite bah ils ont des coupes en triangle et en plus de ça on reconnaît un petit peu cette forme de noir ils sont deux pierres en obis de chaque côté qui font un petit peu le rôle de mur et qui sont en train d'entourer la pierre en a et qui peut tout à coup potentiellement quand blanc connecte ici capturer cette pierre blanche en guetta comme il pourrait le faire en chichot dans ce cas ci donc on a vu que le nobis aider plus souvent que de faire l'atari on l'a vu précédemment on a quatre nobis possibles pour blanc 1 2 3 et 4 on se rappelle qu'il est plus facile de faire vivre un groupe sur la troisième ligne car c'est une ligne où l'on fait en général des points mais aussi une base de vie donc en général on va plutôt choisir le coup en trois pour simplifier les choses si vous jouez le coup en trois et vous allez voir que c'est plutôt magique si noir joue un coup comme ceci parce qu'il dit bah il a joué ça je vais jouer comme lui mais de l'autre côté bah en fait vous capturez la pierre en k9 vous capturez cette pierre en chichot si maintenant il décide de sortir cette pierre de lui donner plus de liberté bah en fait on va se retrouver dans le cas qu'on a vu précédemment où blanc a une forme de deux pierres ici il fait atari en l7 pour capturer cette pierre en triangle et on va envoyer notre adversaire vers le bord donc les pierres de noir sont capturés même si ici vous vous dites oui mais il ya une coupe je coupe et qu'est-ce qui va se passer le problème c'est que blanc va juste sortir ses pierres et on voit qu'il a assez liberté et si vous pensiez qu'il y avait un chichot il y en a pas puisque noir ici n'a qu'une seule liberté est obligé de sortir donc blanc a maintenant deux libertés ici et peut capturer très simplement les pierres qui sont à droite donc ça c'est vraiment une chose à retenir c'est qu'en fait l'atari va pas forcément vous aider dans ce jeu le nobi ici a beaucoup plus aidé blanc quand il a joué quand blanc a joué ce coup là il a vraiment donné des libertés au groupe de blanc et il l'a aidé du coup à capturer soit l'une soit l'autre des pierres vous voyez c'est c'est plutôt simple finalement rien qu'avec le nobi si maintenant blanc fait ce nobi là noir fait atari par exemple et puis il vient jouer ce coup là on arrive dans le cas où par exemple si on fait nobi sur la quatrième ligne vous remarquez quoi vous remarquez que noir lui va essayer d'avoir une base de vie sur le bord droit il est assez haut pour tenter de faire des yeux sur ce bord droit mais bien sûr on va pouvoir capturer cette pierre si on veut c'est juste pour vous montrer que si vous faites nobi sur la quatrième ligne noir peut essayer de vivre en dessous de vous du coup je crois que c'est tout pour ça on va passer au premier exercice les amis j'espère que c'était clair pour vous exercice numéro 1 le dernier coup joué est noir en rond que joue blanc dans certaines situations on ne peut pas forcément sauver la pierre en triangle et le groupe à droite est aussi assez menacé parce qu'il n'a pas forcément l'espace pour faire des yeux si maintenant on regarde donc la première solution qui est le coup en L7 c'est celui qu'on vient de voir dans le cours à l'instant le problème c'est que noir vient jouer M8 et blanc va essayer de capturer comme on l'a vu précédemment mais je vous ai dit aussi que c'est important de compter les libertés qu'on a et là on se rend compte que les deux pierres qui sont ici ne sont aucunement liées à cette pierre en M11 et pour le coup noir a deux libertés mais blanc n'en a que deux aussi donc le souci ici est que noir peut capturer les deux pierres blanches car les deux pierres blanches en carré avait une liberté en moins que tout à l'heure la pierre en triangle n'était pas là tout à l'heure et elle retire déjà une liberté aux deux pierres donc en fait malheureusement blanc ne peut pas jouer ceci non plus parce que noir va juste partir de l'autre côté et blanc n'a pas le choix si blanc fait ça vous voyez qu'il y a trop de coupes c'est à dire ici à double atari là il y a atari puis à capture donc en fait blanc ne peut pas bloquer donc il est obligé de reculer et on regarde la suite bleu noir fait atari et vient faire le année ici en M12 donc le coup qui vient retirer une liberté aux cinq pierres et vous remarquez je n'ai pas joué ce coup là qui retire des libertés à blanc parce que blanc peut jouer ceci et ajouter des libertés j'ai bien joué le coup en M12 qui va envoyer blanc vers le bord et on remarque que blanc ne peut rien faire il va se faire capturer avant de capturer l'adversaire donc malheureusement en réalité dans ce cas-ci à cause du fait que bleu noir a une pierre en L12 on ne peut pas sauver la pierre en triangle et on ne peut pas on ne veut pas du coup envoyer noir vers le bord parce qu'il faut absolument sauver le groupe qui a le plus de pierres chez blanc et pour le coup c'est l'autre M8 blanc fait atari noir répond il s'ajoute des libertés mais là on n'est plus dans le cas je veux capturer on est dans le cas je veux avoir assez d'espace à droite pour faire des yeux donc pour le coup blanc pousse et ensuite pousse jusqu'à l'infini jusqu'à ce qu'il soit sûr d'être vivant donc envoyer son adversaire vers le bord ne fonctionne pas toujours tout dépend des libertés de vos groupes de pierres qui séparent l'adversaire les pierres en triangle évidemment voilà c'était le petit piège les amis le petit piège alors je vais quand même répondre à la question qui a été donnée en cassette et si je faisais nobi parce qu'on a vu tout à l'heure que nobi ça fonctionnait plutôt pas mal mais le problème dans tout ça c'est que noir peut aussi dire ben moi aussi je fais nobi et je me rajoute des libertés parce que là on n'est pas en deuxième ligne on est en troisième ligne on est plus haut que tout à l'heure et pour le coup noir peut aussi dire bah je vais vivre sur le bord droit faire mes yeux sur le bord droit séparer en tout cas les pierres qui étaient capturables et les capturer avant de me faire capturer donc en fait ça ne fonctionne pas dans ce cas ci noir peut également juste descendre menacer de capturer au prochain coup si blanc vient retirer une liberté noir capture donc ici blanc doit connecter d'une manière ou d'une autre et noir peut même sauter ici et séparer encore une fois les deux côtés blanc s'il pousse noir va juste bloquer et vous voyez que blanc ne peut pas jouer là sinon noir envoie blanc vers le bord et capture la pierre donc en fait c'est un cas voilà c'est un petit piège pour vous pour vous dire surtout que blanc ne peut pas toujours faire la tari en l7 sinon il doit faire surtout attention aux libertés de ses pierres c'est tout au jeu de go c'est toujours faire attention aux libertés de ses pierres exercice numéro 2 les amis le dernier coup joué est noir en rond que joue blanc alors vous l'aurez compris dans ce cas ci c'est aussi un petit piège par rapport à la à l'exercice précédent et en fait si on regarde maintenant blanc capturé un petit peu la pierre en en l8 ce qui fait si blanc fait atari vers le bord noir répond blanc vient enfermer les deux pierres de noir et si noir maintenant essaye de capturer les pierres blancs même s'il fait atari ici bon déjà il ya le cas où il doit quand même connecter là mais quoi qu'il arrive blanc à trois libertés et noir n'en a que deux c'est à dire que jamais au grand jamais même si noir joue là et que blanc joue ailleurs même si noir vient enlever m 13 il suffit de compter et blanc à deux libertés noir n'en a qu'une donc blanc capture donc voyez la configuration est un petit peu différente on voit que non blanc à trois pierres au lieu de deux plus même la pierre en m 13 en m 12 pardon et ça change la donne ça change énormément la donne tout ça donc blanc peut très très bien joué l7 sans problème il ya eu le cas de jouer m8 mais dans ce cas ci c'est moins bien de jouer m8 puisqu'on peut éventuellement quand même sauver k8 si on peut sauver la pierre on préfère sauver la pierre c'est déjà un ça fait vivre plus grand et en plus ça fait une entrée vers le centre ce qui est très intéressant alors que dans le cas où vous faites le coup en m8 vous construisez votre adversaire vers le centre en donnant la pierre en k8 ce qui est un peu dommage en conclusion plus la position du problème est haute deuxième ligne troisième ligne quatrième ligne plus il y aura de variations à réfléchir donc si vous avez compris les idées de la deuxième et de la troisième ligne ça vous aidera déjà pas mal donc chose à retenir à vraiment c'est envoyer son adversaire vers le bord ça vous aidera plus souvent à capturer que de ne pas capturer évidemment évidemment il faut toujours faire attention aux libertés et il faut toujours lire un peu et la deuxième chose c'est que l'atari faire atari à une pierre n'est pas toujours la solution voilà voilà c'en est fini pour le cours merci à toutes et à tous d'avoir suivi un petit peu ce cours j'espère qu'il a été clair il était pour moi il est c'est je pense qu'il est assez important donc j'espère qu'il vous a quand même donné quelques petites astuces pour vous en sortir prochainement vous me direz ce qu'il en est en tout cas dans vos après vos prochaines parties n'hésitez pas à laisser un commentaire sur une question ou un avis à donner et je vous dis à la prochaine pour le prochain cours pour débutants au revoir bye bye